Alors nous allons maintenant passer au jeu des questions. Si une charmante personne veut bien prendre le micro baladeur qui se trouve sur la droite, là, et le passer à celui qui le demandera, et donc, alors, un charmant monsieur, c'est quand même une charmante personne. Non, ben voilà, c'est Alban, Alban va passer le micro. Alors Alban, je vous rappelle la règle, vous passerez le micro à celui qui le demandera, qui lèvera la main, qui donnera son nom, et vous resterez à côté de lui pour lui arracher le micro s'il parle plus de X minutes. Alors maintenant, chers amis, j'allais dire chers auditeurs, pardon, mais enfin vous êtes aussi des auditeurs, après tout, chers participants, chers amis, vous devez essayer de poser des questions. Alors vous pouvez les poser non seulement à moi-même qui viens de parler, mais bien sûr à Michel Geoffroy, mais aussi même à ceux qui vont intervenir plus tard, peu importe, poser des questions, et plutôt que de faire un exposé unilatéral. Allo, 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 ça marche ? Vérifiez que le micro marche quand même. Je crois, hein. Je crois, oui. Ça marche ? Monsieur Lesquin. Oui, votre nom, monsieur, je vous rappelle. Bernard Baptiste. Je vous écoute depuis 25 ans sur Radio Courtoisier. On parle bien fort, parce qu'on vous entend. Bon, je pense que je suis d'accord à peu près avec tout ce que vous avez dit. Je voudrais quand même vous poser une petite question, puisque vous n'avez accepté que les questions. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que l'oligarchie veuille pousser Marine Le Pen au premier tour, de façon à ce que Marine Le Pen soit en face de Macron, etc. Moi, j'en suis pas sûr du tout. Alors, moi, j'en suis sûr, hein. J'en suis sûr parce que, si vous voulez, par rapport aux campagnes précédentes, le déchaînement ne se fait pas contre... Sur la logique de l'oligarchie, en première vue, on pourrait penser que Marine Le Pen est la pire pour elle. Et donc, elle devrait subir un déchaînement peu possible. Mais regardez les titres des journaux, regardez la place médiatique accordée aux différentes affaires... Eh bien, j'ai vu tout à l'heure un titre... Attendez, reprenez, vous pouvez... Non, mais Alban, vous n'êtes pas... Vous devez reprendre le micro lorsque la question a été posée. Non, non, mais je continue. Non, non, mais je continue. Alban ! Arrachez le micro. Vous faites comme à Radio Courtoisie. On peut pas vous... Arrêtez, une dernière question. Vous coupez la parole. Allez-y, allez-y. Bon, j'ai vu tout à l'heure un titre de journal dans un kiosque... Mais quelle est la deuxième question ? C'est la même question. Ah bah, alors, je vais vous répondre. J'ai vu un titre de journal dans un kiosque, Marianne, Marianne, il me semble pas que ce soit un journal d'opposition, qui disait, en gros titre sur la première page, sur les voyous de la République, il y avait la photo de Marine Le Pen et de Jean-Marie Le Pen, comment le Fonds national se guinfre avec l'argent public. Alors, Marianne est un peu, je sais pas à quelle date est paru cet article, Marianne est un peu excentrée dans le système d'ahurissement dont je parlais, mais il me paraît clair, si vous voulez, quand on observe le comportement des médias depuis, disons, depuis le 20 novembre 2016, depuis la quasi-élimination au premier tour d'Alain Juppé, il est clair que là, en termes de place accordée aux différentes affaires, aux différentes attaques, en termes d'acharnement, il n'y a aucun rapport. Aucun rapport, regardez, reprenez le journal Le Monde, c'est hallucinant, mais c'est hallucinant, l'acharnement contre François Fillon est hallucinant, et aucun rapport avec ce qui est reproché à Marine Le Pen. Donc, on a clairement un traitement différent, dont je me félicite pour Marine Le Pen, mais vu, s'il n'y avait pas cette volonté de faire accéder Marine Le Pen au second tour, je ne vois pas comment il pourrait y avoir ce comportement très différencié entre favorable à Marine Le Pen, enfin défavorable à Marine Le Pen en soi, mais relativement moins défavorable de loin que celui qui est accordé à François Fillon. Ce qui est, a priori, extrêmement surprenant, si on n'a pas cette analyse que j'ai proposée d'un plan qui est mis en œuvre. Alors, en particulier, on vous explique, on fait croire aux gens que Marine Le Pen a une chance de gagner. Elle n'a aucune chance de gagner. Vous pouvez prendre vos désirs pour des réalités. C'est impossible. Et ne m'invoquez pas Trump ou le Brexit, ça n'a aucun rapport. Trump était le candidat du Parti républicain et il avait, d'ailleurs, il avait pour lui Fox News, il avait pour lui Brad Barth News. Non, non, donc ça n'a aucun rapport. Et puis, non, non, si Marine Le Pen est au second tour, comme il semble que ce soit probable, elle sera battue par le candidat qui sera au second tour contre elle, que ce soit Macron, Hamon ou Fillon. Dans tous les cas, elle n'a aucune chance de gagner. Vous pouvez le souhaiter, mais ça n'est pas possible. Ça ne peut pas avoir lieu. Peut-être en 2022. J'en sais rien. Mais en 2017, c'est impossible. Bon, en tout cas, cette opinion, elle est certainement partagée par les gens qui planifient l'opération Macron et qui pensent que Macron le gagnera s'il est contre Marine Le Pen. Deuxième question. Oui, Dominique Jalinc. Je pose la question suivante. Il y a beaucoup d'informations fausses qui circulent en ce moment. J'en ai lu une très récemment qui m'a inquiété un petit peu, laissant penser que Yves de Cardrel serait un ami de Macron. Est-ce exact ? Écoutez, je n'ai aucune information personnelle. À mon avis, Yves de Cardrel et Valeurs Actuelles font un très bon travail dans tous les domaines. Et peut-être qu'il connaît Macron. Je n'en sais strictement rien. Je pose la question. Moi, d'ailleurs, peut-être que Macron est un homme excellent dans la vie privée. Il faut lire l'éditorial de Cardrel aujourd'hui dans Valeurs Actuelles. Il n'y a aucune ambiguïté sur son soutien à Fillon. Je crois que ce sont des rumeurs qui, de toute façon, en supposant qu'il y ait réellement des relations amicales entre les deux, n'ont aucune conséquence politique ou éditoriale. Troisième question. Oui, bonsoir, Olivier Piacentini. Je salue Olivier Piacentini, qui est l'auteur d'ouvrages remarquables, dont le dernier s'appelle Le dossier noir du socialisme, aux éditions... Édition de Paris, Max Chalel. Alors, je vous annonce... Édition de Paris, Max Chalel. Oui, que le livre... Je devais faire une signature en Corse. Non, parlez bien dans le micro. Je devais faire une signature samedi en Corse. Et le livre n'a pas pu être expédié dans les librairies. Et le colis s'est perdu. Et, comme par hasard également, quand le libraire recommande le livre, eh bien, sur les écrans du logiciel de commande, il y a marqué arrêt de la commercialisation, alors que le livre est sorti il y a 15 jours. Alors, bon, évidemment, je ne mets pas mon cas personnel. Il est épuisé, alors ? Il semblerait, d'après le libraire... Votre question. Alors, ma question est très simple. Alors, ce matin, Marine Le Pen a été interviewée par Jean-Jacques Bourdin dans le cadre de sa matinale. Et Jean-Jacques Bourdin... Sur quelle chaîne ? BFM, bien sûr. BFM. Et Jean-Jacques Bourdin l'a invité à un débat avec Emmanuel Macron, qui a répondu fort justement Mme Le Pen. Elle a décliné l'invitation. Elle a dit, je pourrais le faire, mais certainement pas sur votre antenne. Et elle a développé, effectivement, ce que vous venez de dire, Henri, c'est-à-dire le rachat numéricable avec, évidemment, un renvoi d'ascenseur médiatique que BFM TV apporte à bout de bras à Emmanuel Macron. Alors, moi, la question que je me pose et que je vous pose à vous, qui êtes très bien informé, comment se fait-il qu'au niveau de la campagne de François Fillon, on n'entende pas des voix, je dirais, aussi fermes et aussi catégoriques pour dénoncer le complot, pour expliquer ce qu'il se passe, pour décrypter l'origine de cette manœuvre, puisqu'on a bien vu qu'Emmanuel Macron a rendu d'énormes services au milieu financier, à la fameuse oligarchie et sa présence en France. Mais pourquoi n'est-on pas capable de mettre ça sur la table et d'attaquer là où ça fait mal ? J'ai compris. Alors, je réponds. Moi, enfin, je réponds sous le contrôle de ceux qui ne sont pas à côté de moi, et notamment de Christian Vanes, qui aura peut-être une opinion différente. Pour moi, la réponse est claire, c'est que François Fillon a eu du mal à se reconvertir et à comprendre dans quelle situation il était. Il a continué à faire de la politique comme avant. Vous voyez ? Il a découvert une situation nouvelle à laquelle il ne s'attendait pas. Et il a d'abord fait des erreurs. Il n'aurait jamais dû... D'abord, il aurait dû faire comme Marine Le Pen, de refuser de se rendre à la convocation des juges d'instruction ou du procureur en invoquant son inimité parlementaire. Il aurait dû dire « Écoutez, nous sommes encore une électorale, je ne m'y rendrai pas ». Il a fait l'inverse. Et deuxièmement, il a fait deux erreurs majeures. Premièrement, il a dit qu'il regrettait qu'il avait fait des erreurs, etc. Il a encore répété dans sa conclusion au débat de lundi. Mais en politique, on ne dit pas qu'on a fait des erreurs. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Trump n'a jamais dit qu'il avait fait une erreur. Sauf une fois, quand on a ressorti une vidéo où il tenait des propos obscènes à propos des femmes, que je n'ose même pas répéter, parce que je rougirais moi-même alors que « Que feriez-vous, mesdames, mesdemoiselles, si je l'ai répété ? » Et là, il a dit effectivement, je demande pardon aux femmes de m'être exprimé, mais c'était des propos de corps de garde ou de garçons de bain. Mais là, ce n'était pas politique. Mais Fillon aurait dû dire dès le début « Je suis innocent », « Je suis innocent », « C'est normal de travailler avec sa femme », « Trois, c'est une machination ». Il aurait dû dire dès le début. Alors il le dit maintenant, mais c'est un peu tard. C'est un peu tard. Il a encore dit lors de son grand discours du Trocadéro, il a encore présenté des excuses. Et puis il a encore dit « Mais attendez, mais ce n'est pas politique, ça ». Donc il n'est pas encore Trumpien. Il faut, dans le mois qui lui reste, qu'il comprenne et qu'il devienne Trumpien et qu'il tape un boule rouge sur Macron. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ma réponse. Je pense que là, manifestement, le président de Lesquins fait preuve d'un optimisme que je salue, mais auquel je n'adhère pas. Parce que je pense que, manifestement, ça n'est pas du tout la personnalité de Fillon. Fillon est un élu extrêmement classique, extrêmement classique. D'une certaine manière, il fait partie aussi du système. Simplement, c'est l'ancien système. Voilà. C'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans la politique. Personnellement, moi, j'admire ça. Il a fait la course aux honneurs des Romains, quoi. Voilà. Mais, manifestement, rien n'est plus étranger à son esprit que les écarts de Trump. Il doit détester ça, en fait. Oui, mais j'espère qu'il a l'intelligence de comprendre qu'il faut... Alors, bien, autre erreur, comme le remarque, comme le susurre à l'oreille Michel Lefroy, c'est que Fillon n'aurait jamais dû dire qu'il allait démissionner en cas de mise en examen. N'importe quel juge peut vous mettre en examen, qu'on voit demain. Enfin, c'est absurde. Et alors, l'opération médiatique a été... Évidemment, dès lors qu'il avait dit ça, qu'a fait... Parce que le procureur de la République, le Parquet national financier, aurait pu, s'il avait réuni assez d'éléments pour estimer qu'il fallait le condamner, faire une saisine directe, un renvoi directe de M. Fillon, de Mme Pénélope Fillon, devant le tribunal correctionnel. Mais alors là, c'est d'une certaine manière pire que la mise en examen. Mais pas pour les médias. Pas pour l'opinion publique. Les gens n'auraient pas tant bien compris. On aurait dit, bon, on va juger plus tard, etc. Alors que là, il a le Parquet national financier à transmis le dossier au juge d'instruction, qui, évidemment, s'est dépêché avec une célérité invraisemblable. Et puis, je veux dire, tout est scandaleux. Je veux dire, une perquisition totalement aberrante de sa maison, tout ça pour médiatiser. On a affaire à des juges. Tout à l'heure, Michel Geoffroy parlait de l'état de droit en disant que c'est une formule spécieuse. Et en fait, je dirais qu'elle est anti-républicaine. La République veut l'état légal. Dans l'état légal, le juge est soumis à la loi. Dans l'état de droit, Rekstatt en allemand, la formule est traduite de l'allemand, c'est en fait le juge qui fait la loi. Ou qui l'interprète de telle manière qu'il s'affranchit de la loi. Et nous vivons dans cet état de droit qui est le gouvernement des juges. Voilà. Alors c'est une notion juridique un peu complexe que je n'ai pas le temps de développer. Mais le gouvernement des juges, c'est clair. Et là, les juges qui, jusqu'à présent, à vertu de tradition républicaine bien établie, se tenaient à carreau pendant les campagnes électorales, ce qui était quand même le minimum, là, ils font le contraire. Ils agissent volontairement dans l'action pour perturber l'action politique. Bonjour. Melvin Bulot. Bonjour, Roussin. Monsieur de l'Equain. Monsieur de l'Equain. Monsieur de l'Equain. La différence de l'aéroport de Lille, que connaît bien notre ami Christian Madès, on dit l'Equain, mais moi, c'est l'Equain. Monsieur de l'Equain, ou comme vous appellent les jeunes, H2L. Vous avez parlé de l'espoir que représentaient les réseaux sociaux face aux médias oligarchiques. Or, je pense que vous menez vous-même une campagne très dynamique sur les réseaux sociaux via, je pense, Facebook, YouTube. Comment vous investissez ? Et Twitter. Et Twitter, oui, pardon. Excusez-moi. Comment est-ce que vous menez personnellement vous-même votre campagne médiatique ? Comment comptez-vous la développer ? Alors, écoutez, je mène personnellement une partie de cette campagne médiatique sur les réseaux sociaux, mais il y a toute une équipe de jeunes militants enthousiastes que je salue, que je félicite et que je remercie, qui le font avec moi. Voilà. Voilà. Bon. Alors, j'ai écrit personnellement un certain nombre de tweets, et sachez quand même que j'ai été poursuivi à la demande de la LICRA, pardon, la LICRA, si vous préférez, officine de délation bien connue, devant la 17e Chambre correctionnelle, le tribunal de Paris, où je suis allé le 7 décembre. La séance a duré d'ailleurs de 13h30 à 22h05. Et elle a été consacrée uniquement à votre serviteur. Et dans sa grande objectivité, le tribunal de la 17e Chambre, présidée par Mme Fabienne Cyr-Desgarniers, m'a condamné à la modique somme de 38 000 euros. 38 000 euros. Pour une dizaine de tweets. Pour une dizaine de tweets. Je m'estime de 100... Un, j'estime que la loi pour laquelle je suis poursuivi est scélérate, mais j'estime aussi, et j'affirme, que je suis innocent dans le cadre de cette loi scélérate. Bien. J'ai fait évidemment appel. J'irai jusqu'au bout des procédures, cassation, et même cour européenne des droits de l'homme, quel que soit mon sentiment sur cette cour européenne des droits de l'homme, pour obtenir la liberté d'opinion. Donc on m'a fait un procès politique pour délit d'opinion. Mais je continue sans me laisser abattre, malgré le harcèlement judiciaire à laquelle se livre l'oligarchie cosmopolite contre votre serviteur. Et donc j'ai besoin de tous les concours. C'est-à-dire que abonnez-vous à mon compte Twitter, à ma page Facebook, et relayez les messages le plus possible, pour que nos idées circulent. D'ailleurs, je vous signale que Yvan Blot a un compte Twitter. Abonnez-vous à son compte Twitter. Christian Vanesse a un compte Twitter. Vous pouvez vous abonner. Je ne sais pas si... Il est aussi sur Facebook. Je suis déclaré ami de vous sur Facebook. Alors j'ai un blog avec effectivement un compte Twitter et un compte Facebook. Plusieurs pages Facebook, en fait. Et j'ai écrit sur mon blog une lettre ouverte à François Fillon pour lui demander de continuer lorsqu'effectivement il a reçu la première vague d'attaque. J'ai été surpris de la réponse. J'ai eu 17 000 approbations, 17 000 lecteurs de mon blog sur deux jours. Vous voyez, ce qui est largement supérieur à ce que j'ai d'habitude. Alors je ne voudrais pas crainer, cher Christian Vanesse, mais j'ai aussi un site personnel dont le nom va changer parce qu'il s'appelait l'esca2017.com. Comme je ne suis plus candidat pour 2017, je le serai peut-être en 2022, mais j'aurai 73 ans. Mais j'ai eu sur ce site 1 600 000 visites en 2016. Et vous pouvez continuer à le visiter. Pas mal quand même. Bon, évidemment, une visite, ça peut être 3 secondes, mais j'espère que c'est un peu plus. C'est toujours ça de pris. Bonjour, Gabriel Garcia, étudiant. Vous avez parlé d'Amont, de Fillon, de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, mais vous avez semblé ou éviter ou oublier un cinquième personnage, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il ne reçoit pas un accueil favorable des médias et pourtant, il semble être opposé à une certaine oligarchie et il semble avoir une position beaucoup plus cohérente que François Fillon, par exemple, sur la Russie. Ne pensez-vous pas que c'est le vrai et le seul anti-oligarque ? Et voilà. Merci. Alors, écoutez, il y a 11 candidats. Je n'ai pas parlé non plus de Nathalie Arthaud, de Philippe Poutou, de Jean-Luc Mélenchon, en effet, de Jean Lassalle, pourtant un estimable, de François Asselineau, que je ne prends pas au sérieux pour ma part, de qui encore... Alors, j'aurais pu parler de Nicolas Dupont-Aignan parce que c'est un homme qui a un vrai programme et surtout qui, sur l'immigration, est aujourd'hui le meilleur. Il n'en parlait pratiquement pas et là, il a récemment, très récemment, trop tard à mon avis, pris une position très courageuse sur l'immigration en disant qu'il allait renvoyer 500 000 immigrants. Enfin, il a fait son Trump à l'échelle de la France. Trump avait dit 11 millions, lui, il a dit 500 000. Et donc, j'aurais pu parler de Nicolas Dupont-Aignan. Pardon ? Lui serait capable psychologiquement. Oui, oui, lui serait capable psychologiquement. Bon, mais j'ai parlé de ceux qui avaient une chance d'être au second tour. Alors, les sondages, je n'y crois pas trop. Je pense que Mélenchon n'a aucune chance d'être au second tour. Je me trompe peut-être, mais ça me paraît très peu probable. Parce que le socle d'électorat de Mélenchon, indépendamment des sondages, c'est vraiment l'extrême-gauche. Enfin, l'extrême-gauche au sens large. Bon, ça peut faire 10, ça peut faire 15% si on veut. Alors, c'est de loin le meilleur orateur des 11. C'est de loin le meilleur orateur. Il est très bon. Et je trouve que, du point de vue formel, il a dominé le débat de lundi dernier. Bon. Mais, alors, il réussira peut-être à prendre assez de voix à Hamon pour que Hamon soit justement derrière lui et donc derrière Macron. Mais, dans le système, dans le plan que j'ai exposé, que je prête au système, à l'oligarchie cosmopolite, je pense que Mélenchon ne joue pas un rôle considérable et que donc on pouvait le négliger dans l'analyse. J'ai parlé, j'ai parlé combien de temps, il y a eu plus d'une demi-heure, j'aurais dû développer encore plus si j'avais voulu parler de M. Mélenchon. Alors, c'est vrai que c'est un candidat anti-oligarchique d'une certaine manière, mais partiellement seulement. Partiellement seulement, parce que sur l'immigration, il est parfaitement laxiste. Et donc, il est... Vous savez, l'extrême-gauche, il faut bien comprendre que l'extrême-gauche, aujourd'hui, vous savez, Lénine disait, les bourgeois capitalistes sont les idiots utiles qui nous vendent la corde pour les pendres. Et bien aujourd'hui, d'une certaine manière, la situation s'est inversée, c'est l'extrême-gauche qui joue le rôle des idiots utiles pour la supercrase mondiale. Et ils font venir les immigrés pour que les salaires soient plus bas et que les profits des oligarques soient plus hauts. Les gens de l'extrême-gauche, aujourd'hui, sont les idiots utiles de la supercrase mondiale. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce que fait Mélenchon, malgré ses positions plus ou moins anti-européennes. Bonsoir. Stéphane Poitvin. Je voulais votre avis sur l'institut de sondage Filteris. Filteris, qui a donné Fillon vainqueur à la primaire, le Brexit vainqueur et Trump vainqueur. Et la question suivante, c'est ne croyez-vous pas que Fillon est attaqué parce que le système cherche, convoite la seconde place et d'après cet institut, aujourd'hui, par exemple, ils donnent encore Fillon et Emmanuel Macron au coude à coude. Et Marine Le Pen assez nettement devant. Et pour aller poursuivre l'intervention de monsieur Mélenchon, très nettement devant Benoît Hamon. Voilà. Alors attendez, il y a deux questions. Oui, la première question. Les instituts de sondage utilisent des techniques très empiriques qui sont peu scientifiques. Je pense qu'on pourrait imaginer un service public qui ferait des sondages de manière très scientifique, avec des échantillons en appliquant des méthodes probabilistes et statistiques objectives. Mais ce n'est pas le cas. Ils ont des systèmes empiriques qui leur permettent, avec un peu de chance, quand ils le veulent bien, d'arriver à peu près au voisinage du résultat avant le vote. Mais ils disent à peu près n'importe quoi avant. Et aujourd'hui, je pense que les sondeurs disent, non pas n'importe quoi, d'ailleurs, le terme n'est pas juste, mais ce qu'il faut pour servir le plan dont j'ai parlé. Alors, je ne sais pas sur cet institut... Oui, cet institut utilise d'autres méthodes fondées sur la présence médiatique. Et je pense que c'est une autre approche qui a son mérite. Je ne sais pas si elle est probablement aussi scientifique que l'autre, mais je suis incapable de dire laquelle est la meilleure. Yvan Blot. Oui, je comptais d'ailleurs tout à l'heure dire quelque chose sur Filteris, qui est un institut canadien, effectivement, qui a donné de très bons... Des résultats extrêmement fiables sur le Brexit, sur l'élection de Trump, notamment. La méthode n'a plus rien à voir avec celle des sondages. Il s'agit de centraliser dans des ordinateurs géants les millions de messages qui circulent sur les réseaux sociaux. Et à travers ces volumes, on essaye de recomposer l'opinion publique telle qu'elle est. Ça semble donner des bons résultats, mais il n'y a pas d'échantillons. Il n'y a pas de sondage. Enfin, c'est très différent des méthodes de sondage. Il y a deux organismes qui font ça. À ma connaissance, il y en a peut-être d'autres. Il y a Filteris et puis il y a aussi Gov qui fait la même chose. Donc, c'est deux instituts d'opinion publique, on peut dire, qui donnent des résultats, évidemment, assez différents de ceux de tous les autres... Enfin, de tous les instituts de sondage. Et c'est exact que ces deux organismes donnent Fillon devant Macron. Voilà. Donc, c'est intéressant, en tout cas, de les prendre en compte, puisque dans le passé, en plus, ils ont donné des bons résultats. Ils ont donné des résultats justes, en fait. Écoutez, souvenez-vous, la référence quand même inoubliable et incomparable, ce sont les sondages pour le scrutin de la primaire de la droite et du centre. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais ça montre à quel point les sondages peuvent se tromper et nous tromper. Voilà. Ils peuvent être trompeurs. Encore deux questions avant de passer à l'exposé d'Ivan Blot. Deux questions seulement. J'ai une question pour Michel Joufroy. Deux questions seulement. Alors, l'avant-dernière. Vous pourrez, si nous avons encore un peu de temps, poser des questions tout à la fin. Oui. Alors, pour Michel Joufroy, vous avez évoqué... Votre nom, monsieur, s'il vous plaît. C'est Yvan Torbet. Vous avez évoqué le cercle le plus restreint de l'oligarchie, c'est le cercle des milliardaires. Attendez, tu avais parlé plus près du micro-tip. C'est le cercle des milliardaires, le cercle le plus restreint. Mais les membres de ce cercle, ils ne sont pas à constance, ça change, parce qu'il y a plus en plus de milliardaires et puis il y en a qui sont ruinés, etc. Et donc, ce que je voudrais savoir, c'est qu'il y a des milliardaires qui deviennent Trump, par exemple, qui n'appartiennent pas au cercle de l'oligarchie et d'autres qui rentrent dans ce cercle. Comment est-ce qu'on choisit ? Si je le savais, je serais milliardaire. Non, mais pourquoi certains choisissent un camp et d'autres choisissent un autre camp ? C'est une question de la vie. David Rothkopf, qui a fait ce livre qui s'appelle La caste, a une belle formule. Il dit que le fait que les têtes changent au sommet ne signifie pas qu'il n'y a pas de sommet. Alors, effectivement, vous avez raison. Quand on regarde l'évolution des milliardaires, qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'Asie rentre progressivement dans la catégorie des milliardaires. Avec le développement en Chine, c'est ce qui explique en particulier l'augmentation du nombre de milliardaires. Tous les ans, il y a le classement Forbes qui le fait, qui est le plus célèbre. Et tous les ans, on voit une augmentation du nombre du sommet des plus riches. Bon, alors, simplement, attention, le premier cercle, ce n'est pas uniquement les milliardaires. Alors, historiquement, les milliardaires ont joué un grand rôle, notamment les milliardaires britanniques. Un exemple, Cécile Rode. Cécile Rode a financé un groupe important qui est le groupe de Laure Milner, qui a joué un rôle très important au XIXe siècle et au début du XXe, puisque c'était un groupe, en fait, mondialiste, qui préconisait le Commonwealth des nations, c'est-à-dire qu'il partait du principe que le Commonwealth britannique allait servir de base à un Commonwealth plus global. Cette idée va transparaître, d'ailleurs, dans la SDN, puis après, dans les organisations internationales. Bon, donc, très longtemps, les milliardaires ont joué un rôle important pour financer, je l'ai dit tout à l'heure, les fondations, financer les universités, et notamment dans le monde anglo-saxon, les universités ont joué un grand rôle comme recrutement de futurs cadres. C'est un moyen de recruter les gens, de sélectionner les gens. C'est un peu comme la French-American Foundation, d'ailleurs, même logique. Et donc, développer l'influence. Mais ce que je voulais dire, simplement, il n'y a pas que les milliardaires dans le premier cercle. Il y a aussi les responsables des grandes institutions financières internationales qui, à titre personnel, ne sont pas forcément des milliardaires. M. Trichet n'est peut-être pas un milliardaire. Bon, je ne sais pas quel est son patrimoine. Donc, si vous voulez, c'est tout le cercle, à la fois des institutions financières, des milliardaires, et enfin, n'oublions pas, des grandes entreprises. Un élément important, me semble-t-il, qui s'est passé au XXe siècle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui sont devenues transnationales et qui ont une surface financière, une surface en termes même de compétences extrêmement importante, alors que les États ont plutôt tendance à se paupériser aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui sont capables de se payer des cabinets d'avocats au sens large. Et souvenez-vous, un des éléments du traité TAFTA, c'est notamment la possibilité donnée à ces entreprises de contester les législations nationales. C'est déjà en cours dans un certain nombre de pays. Ceux-ci, c'est grâce aux moyens qu'ils ont. Ils ont des moyens juridiques, aujourd'hui, très supérieurs à ceux des États. Et on pourrait citer des exemples précis, je ne citerai pas, où aujourd'hui, dans notre pays, on a perdu beaucoup de compétences au profit de ces grandes entreprises. Donc ces grandes entreprises transnationales ont un rôle très important aussi. Elles appartiennent au premier cercle. Elles ont l'argent aujourd'hui. Il y a toujours des milliardaires, mais aujourd'hui, qui est-ce qui a l'argent ? C'est les grandes entreprises transnationales qui ont un PIB considérable. Une dernière question, j'ai dit, j'ai promis. Et après cela, nous écouterons Yvan Blot. Oui. Pour ceux qui auraient... Votre nom, s'il vous plaît. Chénaud. Et votre prénom. Jean-Luc. Pour ceux qui ont besoin d'arguments supplémentaires pour être convaincus du rôle d'organisation ou d'organisme ou d'entreprise, comme par exemple BFM TV, est-ce que vous pourriez rappeler le parcours de M. Bernard Mourad qui est passé... Bernard qui ? Mourad. Mourad. Qui est passé de la banque Morgan Stanley pour l'offre publique d'échange qui a permis à M. Drahi d'acquérir SFR qui était six fois plus gros que numéricable. Et également le parcours de M. Drahi qui est un milliardaire, mais un milliardaire... Un milliardaire qui drahit la France. Oui, oui. Mais qui a drahi... Non, non, mais il a drahi la France puisqu'il a renoncé... Pardonnez-moi, je suis un peu enrhumé. Non, non, mais il a renoncé... C'est un polytechnicien d'origine juive marocaine qui a renoncé à son identité, à sa nationalité française, qui est israélien et qui est absolument cosmopolite, qui est un milliardaire en dette. Il faut savoir... Non, non, mais est-ce que vous... La question, c'est... Parce qu'il n'y a pas que des... La question. La question, c'est... Il n'y a pas que des milliardaires en propriété. Il y a des milliardaires en dette comme M. Drahi qui est passé de 2013 à 3 milliards d'euros de dette à 49 000 milliards au point de cette fait rappelé à l'ordre par... Une opération commando s'impose. Par Goldman Sachs. Albane... Merci, messieurs. Alors, je vais laisser sur M.... Alors, je crois qu'il faut simplement répondre sur le rôle de M. Mourad que je ne connais pas. Je crois que Christian Vannès connaît mieux les choses que moi. Ah, non, à peine. En fait, il y a deux frères Mourad, si j'ai bien compris, dont l'un a travaillé avec le laboratoire Servier, ce qui n'est pas non plus extrêmement recommandable. Et tous les deux se sont retrouvés dans l'équipe rapprochée de M. Macron. Alors, celui qui avait travaillé avec Servier a dû partir très rapidement. Mais on en a très peu parlé par rapport à l'effet que ça aurait eu si ça avait été dans l'équipe de Fillon qu'il avait travaillé. Merci.